Il n'y a pas un jeune qui peut m'expliquer que non, la politique ça va, je maîtrise, c'est cool. Les Actuvoirs, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Alors Jean Massier, c'est vrai que vous êtes le fondateur d'Acropolis, c'est une chaîne de vidéos en ligne. D'ailleurs, elle s'inspire des plateformes streaming de jeux vidéo. Elle propose des émissions qui commentent en direct l'actualité. Le principe, c'est aider justement les internautes à décrypter les enjeux, à participer à la vie citoyenne. Les émissions, il faut dire, elles sont interactives. Les internautes peuvent participer grâce à une discussion instantanée. C'est vrai qu'au départ, on voudrait savoir comment elle est venue, cette idée qui cartonne. Pas qu'on dit cartonne, attention. Mais en fait, l'idée, elle est carrément dans l'inspiration. Moi, je passais mon temps à regarder des joueurs de jeux vidéo commenter des parties et je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, je ne sais pas, j'étais complètement obnubilé par ce truc-là. Et comme j'ai bossé en politique pendant plusieurs années, moi, ce que je connaissais le mieux comme jeu, c'était la politique. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est parti, je fais une chaîne où on va commenter de la politique. Comme si c'était un jeu vidéo. Et justement, quelles sont toutes les émissions, les principales émissions proposées ? Aujourd'hui, l'historique, celle qu'on fait depuis 4 ans, c'est la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le truc du mardi, là, que personne ne comprend. Nous, on le commente en direct. Et ça, c'est bien pratique parce que c'est vrai qu'on ne comprend rien. On fait ça. On a une émission le dimanche, le mercredi soir, où on interview un sénateur ou une sénatrice chaque semaine. On a une émission le jeudi soir qui s'appelle Acrogauchis, où on parle de la gauche. On a une émission le jeudi qui s'appelle Party Time, où on parle des partis politiques. Et une émission le mardi soir qui s'appelle La Libre Antenne. Et ça, c'est comme à la radio, c'est une libre antenne. Donc ça, c'est pour les émissions principales. Et après, il y a plein d'émissions tout le reste de la semaine pour rebondir sur l'actu. Et c'est vrai qu'Acropolis, selon vous, joue le rôle de passeur entre des citoyens qui veulent comprendre la politique et des politiques qui veulent se faire comprendre des citoyens. C'est quand même plutôt marrant, cette phrase. Mais carrément. Non, non, mais oui, parce que les deux n'arrivent pas à se comprendre. Il n'y a pas un jeune qui peut m'expliquer que non, la politique, ça va, je maîtrise, c'est cool, je suis là-dessus. C'est de la pédagogie avant tout. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas un politique qui dit non, non, mais moi, je me fais bien comprendre des citoyens, ça se passe très bien. Non, il n'y en a pas. Il y en a deux qui disent ça. Donc, en fait, il y a un dialogue qui ne se fait pas entre les deux. On aimerait bien qu'il parle d'ailleurs de façon simple, parfois, les politiques, pour expliquer des choses simplement. Tu gagnerais du temps à expliquer le jargon. Non, mais carrément. Il explique un jargon. Non, la dernière fois, je suivais, c'était intercommunautaire. Intercommunalité, c'est le genre de mot. J'étais devant, il a expliqué, ça a pris dix minutes, j'étais scotché. Est-ce que justement, toi, ça te choque que Trump soit aussi direct et aussi simple dans ses propos au niveau de la politique ? Oui, ça me choque d'un point de vue politique parce que le résultat est assez triste pour la démocratie. Mais par contre, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Enfin, je veux dire, à l'heure où absolument tout le monde parle sur Internet, lui, son langage extrêmement simple, c'est un langage demeuré, vraiment. Et bien, ça parle en fait à des gens qui, du coup, s'y retrouvent. Et tu trouves que c'est comme ça qu'on devrait parler en politique ou pas ? Non, je ne pense pas. Non, 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 je ne pense pas. En tout cas, en France, on a quand même un culte, en Europe et en France, on a un culte du débat, qui est un débat qu'on essaie d'être le plus intellectuel possible. D'ailleurs, aux Etats-Unis, il y a énormément de monde qui n'aime pas du tout ce débat public-là, qui le dénoncent. Donc, non, non, je pense que c'est plutôt une pente glissante, ce truc-là. Alors, c'est vrai que vous, vous n'êtes pas youtubeur, mais streamer politique. Je suis streamer, oui. C'est ça. Justement, cette différence, pour expliquer. En France, elle est sur le direct, en fait. Un streamer, sur Twitch, c'est en direct, alors qu'un youtuber, c'est sur YouTube et c'est des VED qu'on écrit, qu'on tourne et qu'on diffuse après. Mais franchement, la différence est assez mince. On est des vidéastes sur Internet, ça marche dans les deux cas. Donc, si on vous appelle youtuber, ce n'est pas vexant ? Moi, je m'en fous, globalement. Mais en fait, les youtubers, eux-mêmes, n'aiment pas beaucoup qu'on les appelle youtubers. Je préfère dire vidéastes. Streamer, ça fait un petit peu strip-tease, quand même. Ouais, je suis streamer sur Internet. Tu peux lui dire « Ok, boomer ». C'est un peu ça, on dirait ma mère.